Moi je voulais partager avec vous un peu sans être naïf, et je comprends les propos d'Hélène par rapport à ça, j'accueille avec l'enthousiasme au Cherche de Petit et qu'on sort à Picard et compagnie. Pino, parce que j'ai grandi avec, si je m'appuie sur la pop culture, Topo qui est le rongo qui a flirté avec les charts dans top 50, on a Shirtqa, MIS31, Mother, John DeFi, etc. Enfin plein de rongos comme ça, ce qui fait que mon petit sous-magasine, que je lisais régulièrement, enfin j'étais persuadé que chez moi j'aurais un rongo qui allait servir. Dans les années 2000 ça allait être ça, on allait tout savoir ça chez soi, et puis on a mis Twitter, c'était la grosse déploiement, c'était pas du tout ce qu'on attendait. À l'âge de 14 ans, je me suis mis à coder Alice qui était une copine virtuelle, donc il y en a qui jouent au foot, et puis moi je code en basique Alice, donc voilà on avait une grande conversation, ça a duré deux ans, c'était sur Amstrad, et après je suis passé sur Amiga, donc ça a été terminé quoi, je suis passé à d'autres choses. Une m'expérience a terminé aussi, enfin le rongo chien, par la suite des rencontres comme ça, et un ensemble réflexion que, quand j'ai vu défaire le monde des critiques sur Charity Petit, m'est revenu un certain nombre de choses que j'avais pu dire, enfin plus lire, pas dire. Notamment, un iCompanyard, qui est un compositeur de Point Carcore, donc quelque chose d'assez novateur pour l'époque, qui m'a dit « Charity Petit nous se nourrit du passé mais n'avons pas le futur ». Et je suis tout à fait d'accord avec lui sur ce point-là. Un enfant qui m'a dit il y a des années de ça, je préfère travailler avec une machine car il ne me juge pas, et ma relation avec une machine c'est exactement ça, c'est-à-dire que quand j'ai quarante fois le même message d'erreur, personne me se dit que je suis lent, que je ne comprends pas, que je suis bête, la machine me dit simplement que je me trompe et que j'ai le temps de chercher, que j'ai le temps de revoir, de re-essayer, donc déjà ça qui est si important pour moi. Alors l'échange que j'ai eu avec Margaret Danone récemment où on parlait du fait d'être poli et magle avec nos assistants, et oui je dis merci Cyril, je dis bonjour, je remercie Chattipiti qui est toujours très content de vous remercier également, etc. Donc on est très poli avec tout ça. Peut-être que ça nous servira si un jour effectivement on a un dictateur d'intelligence artificielle qui nous diront « Ah bah non ce mot a été sympa alors on ne va pas le tuer ». Et puis il y a un article récemment d'un écrivain ancien nord-méricain qui explique comment c'est un 30 students sur live en Chattipiti, Alzheimer et Ositain. C'est-à-dire qu'on leur apprend à s'en servir plutôt qu'effectivement de dénudrer. Donc voilà, effectivement il y aura des impacts. Ça c'est normal, mais je vous pose simplement une question, qui ici, par rapport à la féélectricité, c'est mieux encore du sort, pardon, triste, des allumeurs de Robert-Bert qui au 19ème ont pu effectivement la grande fois disparaître. Oui Jennifer, d'accord, on en reprendra tout à l'heure, mais c'est terminé. Je connais, il y a le front de libération des éléments de Robert-Bert ou Flark qui existent, mais non, c'est… voilà. Et puis, la question que je pose ici, et je prends un exemple là-dessus, c'est là quand j'ai apprécié mon bon milieu plutôt techno, c'était avec l'événement qu'il fallait qu'on concentre le cerveau sur le fait de caler le disque à la même vitesse. Mando, qui fait une nouvelle carrière aussi en domaine, lui, elle est machine pour ça, et le tempo est autogéré. Donc, qu'est-ce qu'il fait de son temps de service disponible ? Pas pour la publicité, mais il crée d'autres choses, il rajoute des machines. Comme il n'a pas à se soucier de ce fait de caler les disques, il a le temps de faire autre chose. Et ça, les possibilités sont extrêmement nombreuses sur l'intelligence artificielle, sur tout ce qu'on pourra créer. Donc, c'est un poste de réflexion qui est extrêmement important. Et alors, on va quand même terminer par le côté glock. Donc, si un jour, effectivement, on a une intelligence artificielle dans le pouvoir, qu'est-ce qu'on fait ? Et bien, j'ai la solution parce que ça a déjà été vécu théoriquement. Je peux vous l'expliquer. Je pense que c'est le cas de quand on a cette scène de Rogue-3 où Rambo avec le colonel de Trocman voit arriver l'armé russe. Et la réflexion, c'est, ça va être difficile de nous encercler. Bah, on va dire, moi, je suis dans le même cas, face à eux. Si je vois l'armé russe arriver, je file l'entrée à terre. Je ne me cherche pas à comprendre. Si j'ai une armée de terminateur, je vais plutôt la faire façon Wargames en disant, mais comment je vais pouvoir les hacker pour que tous ces robots-là puissent se faire des bisous plutôt que de me tirer dessus ? Parce qu'il y a moyen de communiquer. Et ce que je dis n'est pas idiot parce qu'actuellement, une grosse partie de la recherche en Ukraine, c'est pas tellement de faire sauter les missiles, d'envoyer un missile contre un missile, c'est surtout de les faire sauter en vol, de leur envoyer un ordre particulier. Ou aussi de dire, bon, en fait, écartement, ils ne sont pas les balles, alors tu retournes ou tu viens. Donc, voilà, ça, c'est du hacking. Et c'est aussi ça. Donc, ces robots-tueurs qui vont arriver d'un jour, on va peut-être se mettre dans un coin et dire, ok, on va voir comment ils sont collectés, comment on va faire, etc. Et si vraiment, vraiment, on n'y arrive pas, là, je vais bloquer sur une ressource scientifique extrêmement pointue. Dans Rosa, je crois que c'est en 85, a écrit une histoire de Picsou, une scientifique, effectivement. En fait, Picsou se fait créer un ordinateur, une intelligence artificielle, qui va le remplacer, qui va l'aider. Je ne sais pas ce que tu me dis, rassure-toi. Donc, et cette intelligence fonctionne tellement bien que, dans le moment, Picsou est ruiné parce qu'il a racheté cet ordinateur, a racheté toutes les entreprises. Et la solution est toute simple et est trouvée par Fifi et Boulou qui vont aller voir l'ordinateur et vont lui demander, comme il sait tout faire, comme il est capable de tout, de calculer l'intégralité des décimales de pied. Il y est encore, il est toujours occupé. Et Picsou est temps de racheter, effectivement, toutes ces entreprises entre deux. Merci. Merci beaucoup. Merci.